5 causes de frise de guitare, mes solutions. Votre guitare frise, vous demandez comment y remédier. Votre engin de rock'n'roll fait des buzz en tout genre et ça vous énerve. Comment ça arrive ? Pourquoi ça arrive ? Mais après tout, la vraie question c'est peut-être, peut-on avoir une guitare électrique sans frise ? Ou jusqu'à quel niveau de frise on peut considérer que c'est acceptable ? Et à partir de quand ça ne l'est plus ? C'est le sujet qu'on va traiter ensemble dans cette vidéo. Hey ! Salut à tous, je suis Franck et vous êtes sur Pirate Custom Guitar. Ici, vous êtes sur la chaîne qui vous aide à transformer vos guitares en engin de rock'n'roll. Alors j'en profite, je ne vous le dirai qu'une seule fois, mais si ce n'est pas encore fait et si ce genre de sujet vous intéresse, pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Vous l'aurez donc compris, on va parler de buzz et de frise en tout genre. Les principales causes est de comment les traiter tranquille ou bilou à la maison, comme des grands. Bon, on va déjà discuter de ce qui est acceptable ou non. Pour poser le problème comme il se doit, quand on parle de frise, on va parler de ce genre de son par exemple. Mais sachez que d'avoir un petit peu de buzz sur une guitare électrique, un petit peu de frise, c'est tout à fait acceptable. Et oui, une guitare électrique, c'est un instrument amplifié. Et la frise apparaît lorsque la distance entre les cordes et les frettes qui seront mises en action, donc qui vont osciller, cette distance n'existe plus. On verra plus tard que ce n'est pas le seul cas de figure. Donc je disais, les cordes vont plus ou moins toucher là où les frettes, qui sont trop proches, et il va se produire ce petit bruit disgracieux qui est notre souci du jour. Alors si on prend l'exemple des shredders, des shredders virtuoses là, et leur façon d'utiliser l'instrument. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer très très vite. Donc pour ça, il faut qu'ils fassent le minimum de mouvements possibles. Donc il leur faut des cordes le plus près possible des frettes. On appelle ça une action très basse. Ils leur font une action très très basse. Et ils envoient tout ça, généralement, dans des amplis avec un gros niveau de saturation. Et bien eux, ça ne leur pose aucun problème d'avoir de la frise. Et si vous empruntez la guitare d'un shredder, et que vous vous amusez à la jouer débranchée, ou même en son clair, ça va sonner dégueulasse. En fait, tout est une histoire de compromis, de concession. Moi je pense qu'il faut faire avec l'équation suivante. Soit pas de frise, mais une action haute, soit une action basse, mais il va falloir accepter un peu de la frise. La plupart du temps, quand je pose la question à mes clients, ils me répondent tous jouer avec une action plutôt basse. Moi j'aime bien les actions basses. Peu importe le style. Et moi du coup, je passe quand même beaucoup de temps à parler avec eux de leur style de musique, ce qu'ils veulent faire avec leur instrument, pour leur proposer le meilleur rapport action-frise. Vous vous doutez que c'est pas tout à fait le même réglage pour un gars qui joue de la funk et un mec qui shred, hein ? Alors, il y a plusieurs types de frise. Il y a plusieurs origines au problème. Et ça va être super important d'identifier d'où ça vient pour pouvoir bien le traiter. Donc selon moi, il y a à peu près 5 types, 5 causes de frise. On va avoir la frise liée à un problème sur le sillet. On va avoir un problème de frise de corde dans son intégralité. On va avoir de la frise d'ozone située plutôt en haut de manche ou de la frise d'ozone située plutôt en bas de manche. Et enfin, on pourra avoir aussi de la frise du... La frise que j'appelais la frise de frette. Un problème sur une frette. On va les voir point par point. Et je vous proposerai des solutions pour chaque. Alors commençons par exemple avec une guitare qui frise sur une corde à vide. Mais dès que vous frettez, la frise disparaît. Là, vous pouvez regarder directement du côté de votre sillet. Il s'agit d'une gorge trop profonde. Et je vous ai déjà montré comment réparer ça sur un sillet en os dans une vidéo que vous trouverez sur la chaîne. Si vous ne voulez pas chercher tout de suite sur la chaîne, je vais vous résumer ça rapido. On fait un peu de poussière d'os. On la dépose dans la gorge. On ajoute de la cyanose. On mélange le tout. On fait une sorte de pâte toujours dans la gorge. Donc on rebouche petit à petit la gorge du sillet. Une fois que c'est sec, on la refait avec la ligne qui va bien. Celle qui ajustait la taille de la section de votre corde. Pour les sillets en tusque ou en plastique, moi, je vous conseille de n'utiliser que de la cyanose. Et du coup, ça vaut le coup d'acheter un petit activateur en bombe, un accélérateur. Ça va vachement réduire le temps de séchage de la glu. Sinon, il y a des chances que vous y soyez encore demain. Après, vous reprenez le même procédé. Vous réginez la gorge avec une ligne. Vous pouvez aussi changer votre sillet, mais soyez conscient que vous allez devoir quand même l'ajuster. Repasser un petit coup derrière pour le régler tip-top sur votre guitare. Une autre cause possible, c'est une corde qui frise sur toute la longueur. De la case 1 à la dernière case. Ça peut venir du pontet qui est mal usiné. Il va avoir une petite aspérité qui va perturber la vibration de la corde et du coup, qui va générer de la frise. Souvent d'ailleurs, ce défaut, ça cause du cassage abusif de cordes. Si vous cassez souvent la même corde au niveau du chevalet, ça veut dire qu'il y a un petit truc sur le pontet. Il faut le vérifier de plus près. C'est assez simple. On va traiter ça avec un tout petit coup de lime. On va essayer d'enlever l'aspérité qui pourrait dépasser le petit copeau qui fera que ça va perturber la vibration de la corde. Tant qu'on est sur le chevalet, on va parler des guitares type Gibson avec un tunomatique et un stop bar. J'en ai une sous la main, je vais vous montrer. Donc ce type de chevalet, ok ? Les cordes sont fixées là. Elles viennent s'appuyer sur le tunomatique ici, ok ? Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de vérifier l'angle que fait votre corde en sortie de chevalet, là. Parce que souvent, elle vient juste là, toucher l'arrière de votre chevalet. Et ça, ça peut générer de la frise, eh ouais. Donc la solution pour ça, on remonte légèrement le stop bar, la partie basse, on la remonte légèrement. Alors, je vous vois déjà venir, vous allez me dire « Oui, mais je vais perdre en sustain. » Ok, c'est une histoire de compromis. Un petit peu moins de sustain, si ça avec votre problème de frise. Peut-être que ça vaut le coup, ou pas. C'est vous qui avez la solution, finalement. Le pontet lui-même peut être une source de frise, à lui tout seul. Donc des fois, il suffit juste de le bouger un petit coup, un petit coup en arrière, un petit coup en avant, pour le remettre en place, si c'est un petit peu déboîté, je ne sais pas, il faudrait analyser ça de plus près. Mais vous le reculez, vous le remontez un petit peu, vous refaites votre réglage d'intonation, et zou, des fois, ça vous corrige le souci. Alors, pour les chevalets type « Hardtail » ou à la « Fender », là, j'entends par là qu'il y a, sur chaque pontet, il y a un dispositif de réglage de hauteur. Le problème peut venir du fait que le pontet est soit réglé trop bas, soit réglé trop de travers. Vous savez, des fois, on le règle un peu de travers, mais qu'il soit droit. Là, ce qui est important, c'est de vérifier que l'ensemble des pontets, des six pontets, si vous avez une six corde, respectent bien le radius du manche, et que les pontets soient bien tous indépendamment, bien parallèles à la table. On va faire un escalier, ça n'a pas à faire une courbe. Pour faire ça, vous prenez vos jeux, vous savez, des petites clés, des petites cales à radius, vous mesurez votre manche, donc en plusieurs endroits, parce que, en fait, le manche avec le temps, le radius peut légèrement s'user. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit peu en haut de manche, au niveau de la case 12, et, mesure importante, après la dernière frette, sur le bout de manche qui vous reste, parce que là, vous frettez pas souvent à cet endroit-là. Donc vous allez avoir vraiment la valeur de votre radius au plus juste. Vous mettez, vous réglez l'action pour votre corde demi grave et votre corde demi aiguë, ça vous donne les deux références extrêmes, en fait. Et ensuite, vous calez votre cale à radius, et vous suivez la courbe, et vous réglez vos pontets au fur et à mesure comme ça. Alors, je vais un peu vite sur ce réglage-là, parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires, et je pense que je pourrais vous en faire une vidéo. Pas de souci, avec grand plaisir. Une dernière possibilité, selon moi, pour traiter le cas de la frise d'une corde, sur toute sa longueur, c'est la corde en elle-même. Et ouais, si vous avez vérifié tous les points que je viens de vous citer, et que le problème de frise de corde persiste, eh ben, changez de corde. Ça devrait régler le problème, et croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Moi, personnellement, ça m'est arrivé de me casser la tête, je me souviens, sur une guitare, à pas réussir à trouver d'où venait le problème, alors que juste le changement d'une p*** de corde suffisait à régler le souci. Je vais bien. Allez, on va parler maintenant des frises de zone. Il y a deux zones à contrôler. Grosso modo, une première zone qui va de la première à la 7-8ème case, et une deuxième zone qui va aller de la 7-8ème case à grosso modo la 15ème case, qu'on appellera bas de manche. Enfin, la première zone, je l'appelle haut de manche, parce que c'est en haut du manche, et l'autre en bas de manche. Et ici, la cause du problème, c'est un mauvais réglage de la courbure du manche. Je m'explique. Une guitare qui va avoir tendance à friser sur toutes les cordes de la case 1 à la case 7-8, ça veut dire que votre manche est trop plat, voire trop bombée. La tête repart sur l'arrière. Quand vous frêtez en haut de manche, sur le début du manche, les cases 1 à 7-8, vu que votre manche est trop bombée, les cordes vont venir toucher, les frettes au niveau de la 10, 11, 12, 13, ça va venir effleurer légèrement. Ça va vous générer de la frise. Vous suivez ou pas ? Il y en a trois qui suivent. Sérieux. Je me demande pourquoi je me casse la nénette. A l'opposé, si votre guitare frise plutôt qu'on va jouer vers les aigus, donc en passant après la 7-8 case, c'est que votre manche est trop creusée. Il fait trop comme ça. On dit qu'on joue là, les frettes sont là. Votre manche est trop comme ça. Quand vous vous retrouvez, quand vous jouez sur les premières cases, tout se passe bien. Dès que vous arrivez dans le creux de manche, ça va passer la 7-8 case. Quand vous jouez ici, votre corde qui va tout droit vers le chevalet, elle touche au niveau des aigus. Et du coup, ça va vous générer de la frise. Super, mes maquettes, mes mimes. J'espère que vous comprenez quelque chose. En tout cas, j'y mets du cœur. Donc, pour traiter le problème dans les deux cas, il suffira de toucher votre srôde. votre srôde. Ça fait peur, hein ? Mais vous risquez rien si vous y allez avec parcimonie et bienveillance. Aucun problème. Encore une fois, si le sujet réglage de trosses rôdes vous intéresse, dites-le moi. Je peux vous faire une petite vidéo à propos de ça aussi. Avec grand plaisir. Toujours avec plaisir. Bon, puis on va passer au dernier cas de figure. Du coup, c'est la frise sur une seule case. Il y a une case qui vous embête, votre guitare frise qui a un seul endroit. Donc ça, c'est le souci qu'avait cette SG. Je vous mettrai la vidéo en vignette, si vous voulez. Pour résumer, en fait, il y a deux méthodes, il y a deux approches pour pouvoir traiter ce problème. Donc déjà, il faut bien localiser quelle fret est mise en cause avec le fret rocker. Alors, vous passez sur vos frettes et là où il se met à rocker, c'est que la frette du milieu est un peu trop haute. Donc là, vous vous concentrez, vous regardez cette frette de plus près. Alors là, soit vous constatez qu'elle est légèrement sortie de son logement. Vous pouvez passer un ongle sous la frette. Elle est plus plaquée sur la touche. Donc là, vous prenez un petit maillet avec un bout en laiton ou en plastique pour ne pas marquer les frettes. Et puis vous tapotez légèrement dessus pour réenclencher la frette dans son emplacement. Vous contrôlez le fret rocker. Logiquement, votre guitare est repartie pour un tour. Et si la frette mise en cause vous allez bien à sa place, c'est que vous avez un petit problème de hauteur. Donc c'est ce qu'il y a dans la vidéo avec l'ASG. Cette frette-là était légèrement trop haute. Donc là, vous sortez votre lit, ma frette, et vous y allez tout doucement. Vous réginez un petit peu et vous contrôlez la hauteur de la frette jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Un petit coup de polish et votre guitare est repartie. Donc dans les deux cas, de toute façon, on y va tout doux et on contrôle bien assez régulièrement à chaque étape du process pour ne pas aller trop bas. Si vous allez trop bas, vous avez créé un peu de problème. Et ouais, mettons ça. Maintenant qu'on a vu que vous voulez faire avec. Tout à l'heure, je vous parlais de l'équation, du compromis entre pas de buzz et une action haute ou une action basse mais un petit peu de buzz. Où est-ce que vous vous trouvez, vous, là-dedans ? Si je devais faire une métaphore un peu douteuse sur les bagnoles, si vous prenez une Formule 1 et que vous vous mettez au départ du Dakar, vous aurez une voiture hyper performante avec plein d'ingénieurs qui vous ont réglé tout nickel-chrome super, ultra-efficace, ultra-rapide, une accélération de malade, mais je peux vous garantir, vous ne gagnerez jamais face à une Panda 4x4. Donc le premier conseil que je vais vous donner, mais jouez-la branchée. Écoutez comment elle sonne et soyez bien attentif à vos sensations de jeu. Si ça sonne et que vous êtes bien dessus, cherchez pas plus loin, tout va bien. Une guitare électrique, ça se joue branchée, ne l'oubliez pas. Un second conseil, si vous voulez quand même une action plus basse avec un minimum de freeze, il faudra sûrement vous poser des questions et modifier un petit peu votre jeu. J'entends par là jouer plus doucement, attaquer moins fort. Alors là, c'est un conseil un peu pourri, vous allez me dire, mais franchement, être pleinement conscient de son jeu, c'est hyper important. Alors, il y a une dernière astuce technique qui consistera à, hop, monter d'un tirant. Donc ça, c'est quelques pistes à explorer pour vous permettre de descendre légèrement votre action. Maintenant, vous savez en tout cas comment traiter les problèmes les plus courants de freeze ou de buzz sur votre guitare. Donc finalement, la vraie question sur le niveau de freeze de votre guitare, c'est plutôt, quand est-ce que c'est trop ? Eh bien, je vous répondrai. Finalement, c'est vous qui avez la réponse. Vous et votre oreille. Est-ce que vous voulez obtenir votre guitare ? Allez, je vous laisse là-dessus. En sujet complémentaire, voici une vidéo sur comment faire une belle planille en oeuf fétable, simplement. Je vous embrasse fort. A bientôt, les wissaillons. Sous-titrage ST' 501